Oui, nous aimons le soccer. Quel est votre nom ? Annette Rodriguez. Merci. Bonjour, c'est Pierre. Oui, bonjour. Un jour spécial ici à New Jersey. Oui, vraiment spécial pour nous parce que c'est le début de notre saison et nous avons tous les leaders de la ville de Newark qui sont là. Donc nous sommes vraiment de plein pied dans cette ligue. Le football à Newark c'est quelque chose de super. Et nous utilisons ce football comme moyen de récréation pour les enfants, de façon à ce qu'on ne les trouve pas dans la rue. Donc c'est un véhicule pour nous, un véhicule de paix, d'éducation pour nous. Monsieur Pierre, depuis combien de temps vous encadrez les enfants dans le cadre du football ? Ça fait près d'une quinzaine d'années que ce programme marche. Et là, vraiment, on était à 50 enfants. Là, on a 600, 700 enfants. Donc 700 enfants, ça fait vraiment gros. Et chaque année, ça évolue. C'est super. Tout le monde évolue, comme on dit en anglais. Il y a le maire, les conseils municipaux, les sénateurs. Vous allez les voir tout à l'heure. Ils sont vraiment là-dedans avec nous. Monsieur Pierre Laguanou, quelles sont vos ambitions ? Ben écoutez, le sport, c'est un véhicule de paix dans tout le monde entier. Partout, on fait du sport. Et le football en particulier, c'est au-delà de tous les sports. Donc pour moi, c'est un moyen pour atteindre tous les pays du monde. J'étais à Paris en mai dernier, où j'ai rencontré deux, trois mecs, conseils municipaux. Et à travers le football, je compte aider les jeunes de tout le monde entier. J'étais en Côte d'Ivoire aussi, où j'ai rencontré des personnalités et des gens du monde du football. Je compte repartir rencontrer le président Noma. Et puis bien d'autres personnes qui sont vraiment dans le monde du football. Et je crois qu'il y a d'espoir, d'espoir. Monsieur Pierre, une dernière question. La promotion du football, c'est votre goal ? C'est votre but ? Oui, j'ai joué au football toute ma vie avec Aboula Traoré, Gagui Sely, Alain Gouamene qui est un parent à moi. Et puis vraiment, vous savez, en Afrique, le sport, après l'école, tout ce qu'on fait c'est le sport. Voilà, on peut prendre un petit journal, faire un ballon, on peut prendre une orange. On n'a pas besoin d'un ballon en fait. Donc quand on prend le vrai ballon, vous voyez ce que ça donne. Voilà, donc pour moi c'est un véhicule, c'est super. Monsieur Pierre Aguadou, merci infiniment pour votre temps. Thank you, thank you so much. God bless you. Hello Sarah.